Hey Charles, ça va-tu bien ton... Hey, as-tu poigné le mille personnes? Où ça? Ben sur ton Twitch ou ton... Tu sais, tu voulais atteindre mille, là, j'ai entendu ça. J'ai beaucoup trop d'affaires, hein? On va tranquillement. Ouais, mais Christy, mais ça me fait une couple de semaines, on devrait être capable de poigner ça dans le temps de Noël. Ben, de bonne chance, là, je vois Twitch, un peu plus, mais j'ai quand même eu 720 personnes cette année. Ah, c'est quand même! Ah, c'est quand même! Bravo! Ben oui! 720. Mais là, il t'en manque genre 80, là? Oui, Michel. Ouais, à peu près. 720 plus 80, ça ferait 1000. Non, il est rendu à 930. Ah, ouais. Il en manque 70, Christy, mais ça, on doit être capable de faire ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, allez tous vous abonner. Mais tous ceux qui sont dans le chat room, allez vous abonner à Charles. C'est-tu pour ça que tu viens pas à mon podcast, Michel? C'est pas ça, Christy, juste d'emmener ici. Tant soir, je regrette depuis Saint-Hyacinthe d'être venu. Je regrette depuis Saint-Hyacinthe. T'as manche que c'est loin. Moi, quand tu viens au mien, tu peux faire tes impôts avec ton changement de la mienne. Ah! C'est pas fou. C'est pas fou. Mais toi, tu fais-tu toujours les mêmes soirs ou, tu sais, quand tu fais? Ah, je suis ouvert à ben des affaires, là. Mais on sait que t'es ouvert à ben des affaires. T'es la salope du centre du Québec. Charles, je fais un bien avec toi. Moi et Michel, on vient. Aïe, non, non, non. Moi et Michel, on vient à 3 heures du matin, le 12 février. C'est bon. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe le 12 février? Vous avez un petit meeting, un petit date? Non, mais c'était plus l'aspect de 3 heures du matin, là. Mais c'est parce que ça se peut qu'on soit réveillés parce que c'est le Super Bowl, le 11. Oh! Hé, tu y vas-tu, cette année, voir le Super Bowl? Non, je ne vais pas au Super Bowl cette année. Non, non, pas cette année. C'est trop cher. Si c'est trop cher, je ne fais pas assez d'argent. Je ne fais pas assez d'argent. Mais je veux juste dire, Léo, merci de l'invitation, mais ce n'est pas toi que je veux avec Michel. Ok, c'est qui, mettons, tu veux me mettre avec qui? C'est qui tu veux avec Michel? Gap Bétain? Je veux Amélie, son assistante. Ah! Ah! Amélie Glaude! Je veux savoir les histoires. Ben oui. Hé, tellement. C'est ça, elle, elle a raconté, là. On ne la voit jamais. C'est sûr. C'est sûr. Puis c'est vrai qu'elle est charme. C'est vrai qu'elle est charme. Je t'appelle, elle a joué à l'équipe. Je la voyais, là, aller au centre Vidéotron, là. Il colle, c'est rien. Elle la gérait toute. C'est vrai que je me pointe vraiment sur le cul. Elle est venue au centre Vidéotron, c'était bon, là. Léo, ça? Ah oui, qui dort sur la banquette, toi-même. Oui, hein? Je passais brossé avec au partage, moi, puis... Non, mais, hé, c'était une longue journée, OK? C'était une longue journée pour moi, OK? J'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé fort, cette journée-là. C'est pas ça, c'est-à-dire. J'étais pas juste assis derrière une machine comme ce gars-là à faire 3, 2... Même pas, t'avais même pas ça. T'sais, t'avais juste... Au centre Vidéotron, j'ai absolument rien fait. C'est ça. Moi, je courais partout, call-list, pour essayer de faire des images, J'ai embarqué sur le stage. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais une table vide avec un laptop. C'est même pas moi qui ai posé les questions. J'avais aucune affaire sur le Christ de stage. J'ai dit une affaire, je m'y suis fait huer. C'est que j'ai dit que les lancets... J'ai dit à l'agentum, fais attention, t'as les lancets de détachés. Tu vas te planter. Mais Léo, toi, quand tu dis travailler fort, sais-tu ce que c'est un monteur de ligne? Les collines, Léo, là... Est-ce que tu sais c'est quoi ma vie? OK? T'as-tu l'idée à quel point moi je travaille? Hé, faut que je me lève à midi, à chaque jour. Faut qu'il descende, qu'il y aille au IGA. Hé, il va chercher quatre gourous. Quatre gourous pour des pop-teurs. Le matin, je me lève. Quatre gourous pour des pop-teurs. Faut que je me lève des astu-shirts pour aller au couche-tard. Tu sais-tu comment c'est? Ma vie n'est pas facile. En plus, cette semaine, j'ai eu un dégodeau dans mon appart. Oh non! L'enfer. Il semblait que c'était ta propriété. On appelle ça faire de la vaisselle. Comment ça, il y a des godeaux? Non, il a fait une bombe dans son bain. Comment ça, il y a des godeaux? C'est la voisine d'en haut, quoi? C'est le voisin d'en haut. Il y a comme des tuyaux pour... Tu sais, les genres de sprinklers, là? Ouais. Le tuyau a pété, puis ça l'a coulé pendant dix heures chez eux. Oh! Fait que là, il y avait de l'eau à l'étage en bas de chez nous, mais il n'y avait pas d'eau en tant que telle dans mon appart. Mais là, les boys sont venus, ils m'ont réveillé. Hé, ils ne savent pas, là. Ils arrivent à dix heures chez nous. Là, ils ouvrent ma pas. C'est inacceptable. Hé, dix heures du matin, un mardi qu'on est... Non, 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 dix heures. Chris, Léo, est-ce qu'il y a... On le monde dorme à dix heures, là. Non, on le monde dorme à dix heures, là. Oui, Chris, là. Fait que là, j'entends... Attendez qu'il se réveille vers 13 heures l'après-midi. Tu sais que si t'as un voisin en haut, c'est parce que tu ne fais pas assez d'argent. Oh! Wow! Wow! Ça, c'est très drôle. Il vient chez nous, puis là, j'entends juste un gars crier dans mon appart, « Maintenance! Maintenance! » Pendant que je me réveille, puis là, je suis comme... « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, à ce que paraît, j'ai de l'eau dans mes murs puis dans mon plancher, là. Ah non! Fait que là, il faut tout qu'il arrache puis qu'il aille sécher ça, quoi? Oui, il faut ça demain. Wow! Oh non! Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Trey Cool qui a écrit « Alain Godet fait plus de pas dans un an que Léo. » T'es un an, c'est fait de bons gags. Excellent. Excellent gags. Ouais, hey, reviens donc sur ton statement, Charles. C'est quoi le monde de Québec? Tu leur suggères de se bouquer entre eux autres au lieu de me mérir? Ben, je te dirais je suis pas mal généralisé dans l'humour, tant qu'à moi. Ah oui? Tu trouves? Ben, je trouve que des fois, il y a beaucoup de bisbilles, il y a beaucoup de jalousie puis des fois, il y a comme des petites gaies, il y a comme des non-dires puis lui, celui-là, je le boucle pas parce que lui, il a une jambe plus longue que l'autre. L'autre, c'est parce qu'il a la jambe plus courte que l'autre. Moi, je sais même pas. Non, mais il y a 100% raison. Il y a 100% raison. Puis souvent, les gens qui brosent la marde, c'est les gens, je m'excuse, mais c'est les gens qui sont comme en bas. Ouais, exactement. Je voulais pas le dire de même, mais on va le dire. Les gens qui ont quoi? Qui ont pas de talent. Ouais. Tu sais, ceux qui font « Comment ça, lui? Comment ça, lui? Il a eu ça. Comment ça? » Là, tu fais « Hey, là, sérieux, là. » Hey, Charles, texte-moi, là. Mais il y a beaucoup plus. Non, mais c'est ça. Fait que… Non, mais ceux qui ça va bien, ils ont pas le temps de bicher. Ceux qui ça va mal, ils ont rien que ça à faire voir qui est en avant d'eux autres puis pourquoi puis dedans. Tu sais, il faut arrêter d'être en mer un moment donné. Il faut arrêter. Non, c'est comme Chris, là. Tu sais, moi, je vais te dire de quoi. Là, ça va sonner brag, là. Ça va sonner brag, mais tu sais, Yann, grâce à Sous-Écoute, puis ça fait longtemps que je fais ça, des humoristes qui ont vendu 100 000 et plus, on en connaît plein qui sont venus à Sous-Écoute. Quand elle s'était beau rentrer, il disait « Ouais? Comment ça, vous avez eu lui avant? » Non, non, c'est ça. C'est jamais ce monde-là qui se lève. Mais présentement, Sous-Écoute, je vais te donner un exemple. Mettons qu'on a reçu, tu sais, après le Centre Bell, on avait reçu Guillaume qui était notre serveur et tout ça, puis Mike, il tentait de recevoir Guillaume Samson avec Etienne Moore, tu sais. Il y a peut-être des gens qui ont fait « Etienne Moore, si j'ai fait le parlement et tout, je devrais être là. » Si tu t'es dit ça, t'es une mauvaise personne. T'es une mauvaise personne. Tu sais, il veut dire ton tour viendra quand ça viendra puis arrête de brailler sur ce que t'as pas, concentre-toi sur ce que t'as. Puis le monde, il pense... Ta vie est trop courte pour que tu passes ton temps à haïr les autres qui ont quelque chose que toi, t'as pas. Moi, j'ai une question pour toi, Michel, parce que tu sais, tu fais beaucoup de soirées, tu vois, beaucoup de... Je suis allé encore hier en passant. Je suis allé voir le show de l'école de la scène de l'humour, la troisième sortie. Hier, je suis allé voir le show. Fait que tu sais, t'es tout le temps dans des soirées, dans des spectacles. Fait que là, tu croises plein d'humoristes, mais là-dedans, ils doivent avoir qu'ils font comme genre que ça doit être gênant. Tu dois pas savoir répondre. du monde qui font comme « Hey, comment ça, je suis pas allé à sous-écoute encore? » Il n'y a pas grand monde qui font ça. La plupart du monde le savent comment ça fonctionne. Je vais le dire, je vais en profiter. Tu vois, quand tu me disais tantôt, il y a-tu des sujets que tu aimerais parler dans Backstage avec Michel Grenier? J'aimerais expliquer comment je fais le booking de sous-écoute. C'est super simple. Mike me dit « Hey, ça fait longtemps, j'aimerais ça avoir, mettons, j'aimerais ça avoir J. Scott. » Parfait. J'appelle J. Scott. « J, t'as-tu né à sous-écoute? » « Oui. » « Nomme-moi quatre noms à cinq noms avec qui tu aimerais le faire. » Fait que là, il me dit « Ah, ben je vais prendre lui, lui, elle, lui. » Ok, parfait. Fait que là, je regarde le premier nom, je fais « Oh, Colin, il est venu il y a trois mois » ou « Elle est venue il y a trois mois. » Je regarde le deuxième nom, je fais « Hein, j'en parle avec Mike, Mike me dit « Ah, lui, c'est cool. » « Ouais, ça serait cool de l'avoir avec. » Parfait. Fait que c'est ça. C'est de même que sous-écoute ce book. Fait que si t'es trop occupé en train de cracher ton venin sur les autres humoristes en te disant que ça aurait dû être toi au lieu d'eux autres, ben tu seras pas nommé. Tu comprends ce que je veux dire? T'es une mauvaise personne. Fait que je vais juste te dire que force-toi pis quelqu'un va te remarquer ou quelqu'un va te nommer à un moment donné. Arrête parce que tu sais-tu quoi? Tous ceux présentement qui se disent « Ouais, ça devrait être moi sous-écoute pis ça devrait pas être toi. » Je vais te dire pourquoi parce que t'es pas prêt. Parce que tu dis que tu devrais venir mais t'es pas prêt. Pis tu sais aussi si tu fais un premier sous-écoute pis ça va pas super bien, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux pour toi. Moi, je vais vous contrer une anecdote, une primeur ce soir. Moi, quand j'ai appelé Louis Morissette pour venir faire sous-écoute avant les fêtes, tu sais, le fait avec Jean-François Merci, pis j'ai dit à Louis, j'ai dit « Louis, on veut que tu viennes à sous-écoute, tu peux venir avec qui tu veux. » Pis je sais présentement que les premières parties de Louis, c'est son fils, c'est son fils Justin, Morissette, qui fait les premières parties. Pis j'ai dit à Louis, j'ai dit « Hey, tu pourrais venir avec ton fils, ce serait cool. » Il dit « Non, il est pas prêt pour sous-écoute. » Oh! Fait que Louis, Louis est conscient, il est business à la colise. Non, mais il est conscient de comment ça marche, tu sais, tu me suis. Fait que quand tu penses à un moment donné, c'est quelque chose, moi, je m'en rends pas compte parce que ça fait longtemps qu'on fait sous-écoute, mais il y a des gens qui sont réellement intimidés. Pis sous-écoute, on remplaça un peu les gars-là juste pour rire entre 90 et 2000. C'était, si tu faisais ça, t'avais comme réussi. Tu comprends? C'est juste comme Tom, cet été, qui a juste passé quatre secondes. Aujourd'hui, on va dire « Hey, il me semble. » Mais tu sais, c'est pourquoi? C'est parce qu'en humour, les gens savent c'est quoi. Fait que moi, je trouve que Charles, il avait raison d'emmener ce point-là pis je suis 100% derrière lui là-dessus. C'est vrai qu'il y a comme des... Pis arrêtez d'être frustré. Quand ton temps va venir, performe mon tabarnak. Mais c'est ça pareil. Moi aussi, c'est parce que ça paraît quelqu'un qui est amère. Toi, non. Mais on en connaît-tu des humoristes amères? Christy, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y en a-tu genre à Québec? Il y en a partout. Il y en a partout des gens amers. Mais là, il n'y en a plus ben, ben. Québec, ça s'est calmé. C'était... Non. Il y en a beaucoup de gens amères. Encore? Partout, partout. Ah oui? C'est juste dans des petits commentaires des fois. Tu comprends-tu? Les gens vont dire qu'ils ne sont pas amères pis ça ne me tente pas de nommer des gens. Tout le monde dit ce bourgo, bourgo. Mais c'est... C'est tout le temps. Là, ne faites pas ça. Il va le mettre dans son blog. Il va faire un blog là-dessus. Ah oui. Dès que tu nommes son nom, tu reçois 15 notifications. Notification après ça pour des semaines à tous les jours pour des semaines à venir. Il m'a écrit cette semaine. Ah oui? Il m'a dit, lâche pas. Let's go! Let's go! Let's go! Tu devrais avoir ça dans tes centres d'effects. Let's go! Book-le. Book-le sur le Daily Buffer. Il viendrait. Ah, c'est sûr. Là, il est à Toronto. Oui, c'est loin un peu. Il viendrait pareil. Il faudrait que je l'héberge. Yann est allé jusqu'à Val-d'Or pour parler. Oui, il y a des gens. Oui, oui, oui. Il faudrait qu'ils viennent. Mais sérieusement, il y en a des gens à m'aider. Ça paraît que c'est juste dans des petits commentaires. C'est quand des gens vont dire « Non, non, mais moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir gagné un Olivier. » Mais en disant ça, ça te dérange. Tu es à m'aider. Tu le vois que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête. Moi, là, ça ne me dérange pas. J'ai pas gagné d'Olivier, mais ça ne me dérange pas. Et Colin, tu es à m'aider présentement. Pourquoi tu me soulignes? Il y a beaucoup de gens à m'aider. Quand des gens disent « Je devrais être là. Je devrais faire ça. » Sérieusement. En tout cas, je suis désolé, mais c'est ça. Il y a des gens à m'aider. Qui? Hein? On veut des noms. On veut des noms. Non, c'est correct. Moi, je trouve, pendant un bout, il y a Faf qui venait. Souvent, je chantais ça à une certaine amertume. Il y a un an, une demi, deux ans, mais là, on dirait que ça s'est calmé. En même temps, il a arrêté de faire de la scène. Non, mais je ne parle pas de Faf, mais disons de ceux que je chantais qui étaient amers. Faf, il l'avoue lui-même. Faf que je pouvais le challenger un peu puis il fait ouais, t'as raison puis il se replace. Mais mettons, dans le sud-Québec, je trouve que ça s'est calmé. Du moins, on n'entend plus beaucoup parler. Les soirées vont bien. Il y a la soirée de la Ninkazi, il y a la tienne. Il y a qui d'autre aussi? Il y a Will qui avait la sienne au Blackstone. Il y a Will? Oui, mais Will, ce n'est pas genre... Il y a Kevin Lapierre qui en a une. Oui, mais ça ne revient plus, je pense. Non, non, il y a... Non, ça ne revient plus. Je vais samedi, mais je pense que... En tout cas, je ne pense pas Oui, c'était pas constant dans l'affaire. C'est ça. Ah non, c'est pas constant. Ah, OK, je pensais que c'était... C'était un niffé. C'est juste... Oui. Il ne fait pas d'organisation, rien. C'est le groupe cinglé qui fait ça. OK, OK. C'est une soirée du groupe cinglé et lui, il l'anime. Oui, c'est ça. OK. Ah, nice. Nice, mais tu sais, l'humour commence à bien aller. La raison pourquoi ça va bien, excuse Yann de t'avoir coupé, la raison pourquoi ça va bien, c'est que les gens ont arrêté de regarder ce qu'il n'y avait pas et ont commencé à focusser sur ce qu'ils ont. Si on dit qu'on ne joue pas à Québec, on va faire des soirées. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des situations aussi. On a moins l'épée d'Amoglaise aussi au-dessus de la tête. Il y a quelques mois, on peut parler d'une année. Je veux dire, si tu étais un homme blanc d'une certaine tranche d'âge, tu étais plus à risque de te faire exposer sur une page Instagram aussi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça n'a peut-être pas aidé à l'amertume pour certains. Charles, il l'a encore sur le cœur aussi. Oui, oui. Charles, tu vois, là? Charles, il a été victime. Non, mais tu sais quoi? Charles, les commentaires, il faut t'arrêter de parler de ça. Tu es ta mère. Je n'aime pas ça. Je te le dis. Je le sais. Tu le dis. Tu sais quoi? Tu as raison de l'être, mais il faut que tu arrêtes. Va vers l'avant. Tu as une belle soirée. C'est le WIC. Là, je sais que tu vas recevoir Ben Lefebvre. C'est quoi la date pour Ben? Je ne suis pas confirmé encore Ben. Je t'aime. Elle a Max Richard, le 18 janvier. Max Richard, le 18 janvier. Allez voir ça. Marie-Christine Charest en première partie. Marie-Christine Charest, je ne la connais pas. C'est-tu normal que je la connais? Elle était à Québec avant. Elle, en fait, c'est une écrivaine. Ah oui, oui. Non, je la connais. Elle est bonne en tabarnouche, cette fille-là. Elle vient de Lévis. Elle est vraiment bonne. Ben, c'est Québec. Non, ce n'est pas Québec, c'est l'autre bord. Dis ça à Will. Dis ça à Will que Lévis pille. Tu vas avoir un char de marde. Will, il y avait ton lac Saint-Jean. Mais c'est pas pour en revenir sur le sujet. Je le sais. C'est réellement pour expliquer la merveille. Je comprends. Tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Je ne te dis pas que je ne suis pas d'accord. Je fais juste dire focus sur tes réussites, mon Charles. C'est ça, ma phrase. Moi, ce que je veux dire. Charles, il y a un PTSD. Oui, mais tu sais quoi? Je le comprends parce que c'est dur parce que moi, pour défendre Charles là-dessus, c'est que les gens ne comprennent pas l'envers du décor de comment ça fonctionne. Tu sais, on ne fait pas volontairement. Comment ça se passe ce moment-là? Comment ça se passe? Ça se peut que tu appelles quelqu'un et tu te dis « Hey, ça te tente-tu à ce soir de venir? » Tu sais, je suis sûr que, tu sais, Yann, on est en beau terme avec Christine Morency. Ça fait longtemps qu'on la connaît. Je suis sûr que tu l'as invitée ici. Elle ferait comme « Ah, tabarnage! Je ne peux pas. » Tu sais, j'étais à grosse tournée. Puis les journées qu'elle a de congé, elle ne fera pas deux heures de route pour me dire dans le sous-sol. Tu comprends? Tu sais, à un moment donné, ne pensez pas que parce qu'il n'y a pas de filles, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas invitées. Non, puis tu sais, moi, j'en avais booké une. Je ne dirais pas qui, mais j'en avais booké une en headline la veille à Mochoké. Oui, exact. C'est ça que tu dis pas. C'est ça, c'est l'invite d'un booker. Ben non, c'est ça. Ben tu t'en reviens, mais c'est ça, mais les gens font juste regarder le poster puis ils font comme, ah, il n'y a pas. Non, non, attends. J'ai essayé, là. C'est juste que ça a des bookés. Tu sais, ce n'est pas plus grave que ça. Sous-titrage ST' 501